Bonjour aux élèves gradués de science. Alors, aujourd'hui, physics. Nous sortons une vidéo pour renforcer ce qu'il nous fait apprendre dans la théorie. Première vidéo dans la physique, nous apprenons concernant les réguliers et les réguliers. Aujourd'hui, nous pouvons apprendre comment nous calculer le volume d'une régulière et comment nous measure le volume d'une régulière. Dans notre livre, dans l'exemple, une boîte. Alors, si je prends une boîte, pour moi, un peu plus petit, nous faisons un measuring tape pour nous measure. Donc, qui nous faisons measure? The box is a cuboid. Nous measure the length, 23 cm. Nous measure the width, 11 cm. Nous measure the height, 9 cm. Alors, length, 23, width, 11, et height, 9 cm. Nous calculons comme ça. Volume, c'est length, times width, times height. Et on ne dit pas, ça fait que l'on est en bas. Nous en est en bas. Bon, c'est parti. Nous ne pouvons pas nous mettre ce volume de un but. Nous allons commencer à faire c'est le volume d'une régulière explique. Comme l'exemple, nous allons prendre une ligne. Ce n'est pas une ligne. De toute façon, si tu es à la langue, nous prenons une ligne. Nous allons nous plonger dans une ligne. Une ligne en Measuring Cylinder. Est-ce que nous faisons une ligne massimérique? Cylinder. Il y a deux loups là-dedans. Il y a un reading. Vous pouvez mettre 200 ml de loups. Quand nous pouvons lire ce reading là, il y a un parallaxe erreur. Il ne faut pas nous lire depuis là-haut comme ça, ou bien depuis pas en bas. Nous lisez à droite avec ce reading là, pour faire un parallaxe erreur. Donc, nous prenons nos hausses, nous immersons les gentils. Il y a une question dans le livre qui fait immersely, gentil. Vous pouvez prendre une théorie. Alors, nous immersons nos hausses. Bien sûr, vous pouvez poser la table pour ne pas stabiliser le reading là-haut bien. Alors, vous posez-le à la table pour immersely, comme vous pouvez immersely, pour trouver le volume de loups augmentés, volume de loups augmentés. Et bien sûr, vous pouvez lire, vous allez stabiliser, vous posez-le à la table. Alors, comme vous pouvez lire, vous lisez à droite, il y a 250 ml. Donc, il y a aussi 200 ml. Dès le là, ce niveau est augmenté, il y a 250 ml. 250, c'est 200, c'est 50 ml. Therefore, the volume of the rock is 50 ml. Alors, nous avons une calculation là, low and boat. Correct? Calculating volume of the cuboid. Alors, nous avons une fact-measure, nous avons une pointe de boîte. Nous avons une pointe de mesure de length, width and height. Length of the box, nous avons une pointe de 23 cm. Width, 11 cm. Height, nous avons une pointe de 9 cm. Alors, volume of the box, 23 x 11 x 9. Nous avons une pointe de 2277 cm cube. Alors, pour une regular object, comme par exemple ici, nous avons une boîte de cuboid. Nous avons une pointe de calculate. Mais par contre, pour irreguler shape, nous n'est pas capable de calculate. Nous avons une measure. Alors, nous avons une measuring cylinder. Nous avons une measuring cylinder. Nous avons une plonge nerveuse. Une plonge nerveuse. Nous avons 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 une augmente. Nous avons une sortie 200, l'une vienne 250. Right? Alors, volume de l'eau là, c'est 250, riche à 200. Fait 50 ml. Quand nous pouvons lire le reading là, nous n'avons pas capable de lire les positions qui nous étaient. Nous devons nous léger. Nous devons être droite avec sa reading là. Là, quand ça descend là. Et quand il est monté, droite quand ça descend 50 là. Que fait? Pour payer non parallaxe erreur. Quand nous étions là. Et non parallaxe erreur. Donc, nous devons lire le reading là, droite là. Quand nous les dois étions, nous léger bien droite là. Ok? Alors, ça, nous laissons aujourd'hui. Que nous apprenons aujourd'hui là. C'est calculating volume of cuboid. Et measuring volume of an irregular shape. Un rose qui nous prend aujourd'hui. Alors, merci. A la prochaine fois. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501